... ... ... C'est un projet attendu dans le nord de la Vienne. Le premier centre-parc de la région ouvrira ses portes au public en 2015. Avant d'en parler avec notre invité Philippe Chartier, le président de la CCI de la Vienne, nous avons voulu savoir comment ça s'était passé dans les autres régions où le groupe Pierre et Vacances était installé direction la Lorraine. Il y a un an, un centre-parc s'est inauguré en Moselle. Trois mois plus tard, les retombées économiques semblaient indéniables. Reportage de Florence Grandon et Benoît Bourg. A pied, en voiture ou à bicyclette, les vacanciers s'échappent pour quelques heures du centre-parc pour manger dans un restaurant ou visiter un site touristique Lorrain. Demain, nous voulons aller à Nancy, mais pour l'instant, nous ne sommes pas beaucoup sortis. A Sarbourg, les plaques allemandes, belges et hollandaises se sont faites plus nombreuses parce que flâner en centre-ville, c'est aussi ça les vacances pour cette famille hollandaise. Nous voulions voir un peu les environs. Aujourd'hui, nous sommes à Sarbourg. Demain, ça sera peut-être autre chose. Les commerçants sont agréablement surpris. Les vacanciers ont une petite cuisine dans leur cottage. Ils viennent donc régulièrement faire leurs courses et sont très friands de produits régionaux. Tout le monde pensait que les gens ne sortiraient pas du centre. Et puis, aujourd'hui, on est, je ne veux pas dire qu'on n'est pas envahis, mais disons qu'on en voit énormément tous les jours. Et on les voit revenir chercher des, plutôt que de chercher des souvenirs, c'est un souvenir tout à fait différent et qui est gustatif. Pour d'autres commerçants, les effets se font moins nettement sentir. Surtout le passage. Ça ramène beaucoup, beaucoup d'étrangers, les Hollandais, les Belges. Ça ramène beaucoup du monde. Mais pour l'instant, un achat, je ne peux pas dire que ça nous a vraiment fait vraiment un chiffre d'affaires ou remonté notre chiffre d'affaires. Ce qui sera peut-être encore plus intéressant, c'est en hors-saison. Parce qu'en hors-saison, finalement, le tourisme traditionnel s'arrête net. Alors que là, grâce à la présence de Center Park, il va y avoir encore une prolongation. Chose qu'on n'a pas pu vérifier au printemps, puisque Center Park n'a ouvert que tout début juin. Donc en fait, l'impact sur les avants et les arrières saisons sera beaucoup plus lisible et à mon avis, encore plus intéressant. L'automne risque de surprendre encore les commerçants. Le parc de loisirs est en effet ouvert toute l'année. Une bonne nouvelle pour le tourisme lorrain. Philippe Chartier, bonjour. Vous êtes le président de la CCI de la Vienne. On vient de le voir, les répercussions en Lorraine de ce parc semblent importantes. Vous vous attendez à tel engouement ici, dans la Vienne, pour le commerce local ? Bien sûr. Alors, il y a deux impacts sur un projet structurant comme celui-là pour notre département et nos entreprises. C'est d'abord lors de la construction et les travaux, avec l'impact sur l'emploi. Et d'autre part, après, le Center Park, l'exploitation, qui va nous permettre d'avoir une véritable ville de 4 000 à 5 000 personnes, en plus dans le nord de la Vienne. Et dans ce territoire du Châtel-Raudray et du Loup-du-Nay, cela représente pour nos commerces, nos restaurants, notre tourisme et nos autres parcs, comme le Futuroscope, une potentialisation de notre activité et de notre emploi. Aujourd'hui, l'heure est à la préparation des appels d'offres. Quelle est la stratégie que vous souhaitez mettre en place pour contrer les grandes marques, enfin les grandes entreprises nationales ? Alors, d'abord, le Conseil général de la Vienne, initiateur du projet, nous a demandé de réfléchir et d'être avec mes collègues en ordre de marche pour, avec les chambres consulaires des métiers de l'agriculture, mais aussi les syndicats professionnels, pour regrouper notre tissu économique qui est fait dans le département et la région de PME, de souvent moins de 10 salariés. Donc, ce qu'il fallait faire, et ce que j'ai demandé à une commission et à un regroupement, mutualiser les moyens pour avoir par lots, macro-lots, 14 lots... Alors, sur les 200 millions de travaux estimés, vous espérez combien pour les entreprises locales du département ? Dans l'exemple que vous avez pris, c'est 75%, 150 millions d'euros qui peuvent revenir aux entreprises du département ou de la région. Et nous espérons faire mieux, parce que c'est l'exemple même d'une collaboration et d'une organisation avec Pierre et Vacances que le directeur général, M. Clotz, que j'ai rencontré tout à l'heure, a souligné. Je pense donc que nous arriverons à pouvoir remporter ces appels d'offres avec les entreprises. En termes d'emplois concernant ce chantier ? En termes d'emplois, c'est 1000 emplois en construction, 600 emplois en exploitation, avec, vous savez, de la formation de personnes en grande difficulté. 60% sont pris, et c'est donc une chance pour le Nord-Vienne. Quelques mots sur le calendrier ? Le calendrier, c'est appel d'offres, deuxième semestre 2012, chantier 2013-2014, sur deux ans, un million d'heures de travail. Un million d'heures de travail. Merci beaucoup, Philippe Chartier. Je rappelle donc que le premier Center Park de la région devrait ouvrir ses portes au public. Ce sera dans le Nord de la Vienne. Place à présent au feuilleton de la semaine consacré au Conservatoire régional de Poitiers pour ce dernier épisode.